Hey, salut c'est Sima. Aujourd'hui on va tout simplement essayer de débattre pour savoir quel est le meilleur perso entre les deux et savoir qui serait meilleur dans notre box. En fonction tout simplement du niveau auquel on appartient, c'est à dire débutant ou personne avancé dans le jeu. Qu'est-ce qui fait que Utao serait meilleur à prendre que Yelland ? Qu'est-ce qui ferait que Yelland soit meilleur à prendre que Utao ? Alors on y va, let's go ! Qu'est-ce qui fait que Utao serait meilleur que Yelland ? Tout simplement. Il faut savoir déjà que Utao est plus ancienne que Yelland dans le jeu. C'est un personnage qui a aussi également une forte communauté de Genshin derrière elle. On sait que c'est une arme d'aste qui est d'éléments pyro et c'est certainement aussi la meilleure DPS pyro. Utao on sait aussi qu'elle est utile que pour un seul rôle, en fait elle est utile uniquement pour du DPS. C'est un personnage qui fait des dégâts de façon très élevée donc c'est vraiment un atout majeur dans votre team. Utao crée des gros dégâts avec des puissantes réactions élémentaires pyro. Sachez que si vous ne possédez pas d'excellentes DPS, c'est un choix idéal pour vous. Le problème avec Utao c'est qu'elle possède aussi certaines faiblesses par exemple, ça draine sa santé. Et le problème aussi avec Utao c'est que du coup il va falloir accompagner ce personnage, le personnage puissant capable de la protéger. Sa compétence élémentaire qui lui consomme des points de vie à fort à mesure, les dégâts en fait, elle prend des dégâts. Et donc du coup ça rend un peu plus compliqué votre survie en fait dans le jeu. Ça commence à devenir un peu difficile, c'est quelque chose à maîtriser. Par contre l'avantage avec ça c'est qu'en dessous de 50% de points de vie en fait tout simplement son DPS va augmenter considérablement et vous allez faire d'énormes dégâts. Et c'est pour ça aussi qu'on joue Utao avec le bâton d'Oma du coup parce que ça booste aussi ce genre de choses là, ça booste ses dégâts. Et c'est vraiment le but recherché avec Utao c'est tout simplement avoir des bas PV en fait, tout simplement pour décupler votre DPS. En fait Utao elle ressemble énormément à Xiao dans ce point de vue là, Xiao quand elle lance son outil il perd des points de vie. Et en fait Utao c'est exactement le même principe que Xiao. Si vous aimez beaucoup l'élément pyro en fait moi je vous conseille clairement de prendre Utao parce que c'est tout simplement la meilleure DPS pyro du jeu. C'est aussi certainement le meilleur DPS, l'un des trois meilleurs DPS du jeu en fait. Moi ce que je conseille avec Utao tout simplement c'est d'avoir un personnage du genre jongli ou des personnages qui sont capables de donner des boucliers en fait. Parce que ce sera super important pour éviter de jouer au dessus des PV qu'il lui faut pour justement DPS. Ça va être un coup à prendre pour vous tout simplement de rester dans les DPS en dessous de la limite pour pouvoir justement en tirer le plus profit de votre Utao. Si je devrais donner une note au personnage de Utao je devrais lui donner S. Passons à Yaelan maintenant. Yaelan elle a tout de suite plu à énormément de monde dès sa sortie mais vraiment c'est un personnage extrêmement puissant. C'est une archère de type Hydro, elle est adaptée tout simplement pour à peu près tous les rôles. Elle est capable de faire un excellent support comme elle est tout simplement capable de faire sub DPS comme elle pourrait très bien devenir aussi votre DPS. Vraiment c'est un personnage solide, elle est excellente. En vérité il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont aussi polyvalents que Yaelan. Ça fait d'elle l'un des personnages les plus forts du jeu. Vraiment tellement ça l'est indépendant. Franchement je vous le dis en fait tellement que je suis bugué sur ce personnage là. Je regrette de ne pas posséder ce personnage d'ailleurs on va invoquer pour l'obtenir. Mais vraiment il nous faut tous, moi pour moi un compte doit obtenir Yaelan impérativement dedans en fait. Vous ne pouvez pas ne pas avoir Yaelan. Le plus intéressant avec Yaelan c'est qu'elle peut rentrer dans toutes les compositions de jeu, elle est vraiment extraordinaire. Elle va un peu combler aussi votre charge d'énergie. C'est un personnage que vous n'avez pas besoin nécessairement de laisser sur le terrain en fait tellement ses sorts sont forts. Elle est parfaite dans le rôle secondaire pour les personnages de dégâts en fait en tant que soutien. Elle arrive, elle met son effet, elle sort du champ de bataille. Et pouf là le burst arrive et les dégâts infligés sont énormes pour la personne qui est active sur le terrain. Si seulement ça ne s'arrêtait que là, ça serait déjà très bien. Mais le plus encore en tout ça c'est qu'elle est aussi merveilleuse en tant que personnage à prendre dans votre aventure, en tant qu'exploration. Parce que tout simplement avec son E à utiliser elle vous permet tout simplement de surfer un peu à la Mona très longtemps. Et en plus de ça vous avez encore votre barre d'endurance, ça vous permet tout simplement de vous déplacer beaucoup plus longtemps et beaucoup plus vite sur le terrain. Et ça il faut le dire quand même c'est assez agréable. Grâce à ce personnage là vous pourrez vous promener à peu près dans toutes les zones et de manière extrêmement rapide. Et ça c'est assez appréciable. Un peu à la genre de scaramouche en volant sauf que là c'est dans l'eau en fait. Ça lui permet de sprinter, ça lui permet aussi également d'esquiver certaines attaques, ça lui permet aussi de se sortir de certaines situations un petit peu envenimeuses dans les combats. Donc vraiment elle augmente également votre survie en fait. Donc vraiment moi je vous le dis si je dois donner une note à ce personnage c'est SS. Et en plus intéressant c'est que ce personnage là est également disponible avec Shinshu. Et Shinshu c'est un peu une Yelan en fait. On a un tout petit peu moins bien à mes yeux. Mais il faut savoir qu'obtenir ces deux personnages là dans une seule bannière ça vous garantit d'avoir un excellent personnage hydro de soutien. Et en fait en avouquant sur Yelan vous pouvez aussi obtenir des Shinshu et ça c'est super en vrai. Voilà Yelan c'est un personnage complet, c'est un personnage qui est très fort. Pour moi c'est même aussi fort que pour moi c'est en fait tout simplement l'un des meilleurs personnages du jeu avec Shogun et d'autres personnages en fait. Donc pour moi elle est vraiment aussi forte que Yelan si ce n'est plus forte à mes yeux. Donc le mot final dans tout ça, qui devrait-on voter, qui devrait-on choisir, qui devrait-on invoquer entre Yelan et Utao ? Alors moi à mes yeux il n'y a aucun doute que Yelan est supérieur à Utao tellement que ce personnage est impressionnant et complet et sait tout faire. Après je ne dis pas que Utao est un mauvais personnage, au contraire c'est un très très bon DPS et une personne qui souhaite invoquer Utao. C'est très bien en fait. Le problème avec Utao c'est que je trouve qu'il faut un beaucoup plus de conditions pour vraiment en profiter un maximum. Par exemple une C1 ou alors par exemple tout simplement le bâton d'Oma en plus qui fait quand même grandement. Je trouve qu'en plus de ça il te ferait un bon shield donc forcément Utao tu as très envie de jouer avec un Zhongli en fait. Donc l'avantage avec Yelan c'est qu'en plus d'être superbe, vraiment dans tous les sens du terme, elle est aussi pas dépendante de certaines choses comme Utao en fait. Et donc le fait de juste invoquer sur Yelan et de l'obtenir ça vous garantit tout simplement une augmentation colossale de vos moyens dans votre box en termes de endgame. Même en termes d'aventure d'ailleurs, il ne faut pas se le cacher. Donc moi étant donné que je ne possède malheureusement aucun des deux personnages mais que j'aimerais énormément posséder l'un de ces deux personnages. Moi je pense me diriger plus pour Yelan parce que tout simplement j'estime avoir suffisamment de DPS. J'ai un Xiao qui fait office un peu de Utao en animo. Voilà je ne me vois pas invoquer sur Utao pour cette manière, je préférerais choisir une Yelan. Moi je pense qu'énormément de gens vont choisir Yelan également mais après comme je le dis chacun a ses choix, chacun a ses goûts. Après vous invoquez aussi le personnage qui vous plaît le plus, pas forcément en termes de DPS ou d'utilité dans votre box. Vous avez tout à fait le droit d'invoquer sur le personnage qui vous plaît tout simplement le plus physiquement ou de design. Yelan a ce petit quelque chose qui fait qu'on pourrait se créer son propre style de jeu, qui fait qu'on pourrait tout simplement espérer construire des choses bien plus intéressantes qu'avec une Utao. Yelan peut s'intégrer dans tout et même vous pourrez tout simplement avec un Shinsu utiliser l'un des deux personnages dans chaque team. C'est aussi possible que de le faire dans les deux dans une team. Vraiment il y a énormément de possibilités qui se créent grâce à Yelan. Moi si j'aurais dû choisir mon cœur de DPS de personne qui veut faire des dégâts j'aurais choisi Utao. Mais c'est vrai que quand on est réfléchi, quand on est un minimum intelligent, on se rend compte qu'en fait il faudrait plus se diriger vers une Yelan. Est-ce que vous préférez tout simplement choisir un personnage qui va DPS peut-être un petit peu moins que Utao. Mais au contraire qui va tellement rentrer dans d'autres teams, qui va tellement être utile que ça va tout simplement vous changer la vie. Voilà j'espère que mes petites phrases t'ont fait plaisir et que ça va peut-être aussi décider à te choisir le personnage sur qui tu souhaites invoquer. Sache que demain à 21h30 je serai également sur Twitch. Je vais te mettre mon lien Twitch. Sache que si tu souhaites faire des invocations, tu es la bienvenue sur mon Twitch pour pouvoir venir les faire en direct sur le Twitch parce que ça m'intéresse énormément. Sache que moi là à l'heure actuelle j'ai réussi à économiser 6 multis et que j'espère obtenir Yelan dans mon 50-50. Vraiment ça m'ennuierait énormément de ne pas l'obtenir mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la chance. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche si tu souhaites voir mes autres vidéos. N'oublie pas de me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à commenter également pour me dire si tu souhaites qu'on parle d'autres choses à l'avenir. Tout simplement réagir à ce que je viens de dire dans la vidéo. Il n'y a pas de problème là ça. C'était Sima, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501